Bonjour à tous, je vais vous présenter mon pays qui est le Rwanda. Le Rwanda est situé en Afrique de l'Est, sa capitale est le Higali, son président s'appelle Paul Kagame. Il a été élu au suffrage universel pour 5 ans. Le pays a une superficie de 26 338 km², il y a 12,21 millions d'habitants et sa monnaie c'est le franc Rwandais, un franc équivaut à environ 0,00100 euros. On parle le Kinyarwanda, le français et l'anglais. Au début il y avait trois catégories de personnes, les Tutsis qui sont les éleveurs, les Hutus, les agriculteurs et les Toits qui sont les artisans et les ouvriers. Le Rwanda a connu un génocide important du 7 avril 1994 jusqu'au 17 juillet 1994. Le génocide a fait plus de 800 000 morts d'après l'ONU et c'était les forces Hutus contre les Tutsis. Pour l'économie du pays, c'est un pays qui a un faible revenu, c'est un pays très pauvre puisque 63% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. C'est par contre l'un des pays les plus avancés de l'Afrique, il est donc très respecté pour ça. Son PIB est de 776 dollars en 2018. Les touristes sont très rares mais ceux qui vont visiter le Rwanda sont très satisfaits. Au niveau de la culture rwandaise, c'est la même pour toutes les ethnies, donc le Hutu, les Tutsis et les Tuts. La musique et la danse sont très importantes. La musique et la danse se font lors des cérémonies. Il y a plusieurs routines, c'est l'intor, le ballet, la danse des héros et les tambours. Le ballet, c'est les femmes qui le font, la danse des héros, c'est les hommes et les tambours sont faits par 7 ou 9 tambours. Pour ce qui est des vêtements, traditionnellement fabriqués par des pots d'animaux et barclos, les femmes, le vêtement s'appelle le mouchanana. Elles le portent lors des mariages, des services religieux et les événements officiels. Les hommes portent une jupe et un collier lorsque ce sont des musiciens ou alors pour les mariages. Les habitats, ils étaient à l'origine fabriqués à partir de poteaux de bambou, de roseaux, d'herbes, de feuilles de bananier et d'argile. Et aujourd'hui, ils sont fabriqués avec des briques, des tules, des fers. En haut, on peut voir les tambours, la danse, les costumes au milieu et les habitats en dessous. Pour ce qui est des jours fériés, j'en ai mis quelques-uns. La fête nationale, c'est le 1er juillet qui est l'anniversaire de l'indépendance. Le 7 avril, c'est la commémoration du génocide. Le 4 juillet, c'est le jour de la libération et ils fêtent Noël le 25 décembre. Au niveau de la gastronomie, le plus important, c'est la banane et sa baseuse du lac. En fait, c'est le poisson qui est pêché dans le lac. Il y a l'ougali. L'eau n'est pas potable, donc du coup, ils boivent de l'eau minérale. Et la bière locale, qui est l'ourouagoua, qui est très connue là-bas. Les paysages, le Rwanda est aussi appelé le pays aux mille collines. Il y a le lac du Kivu et le parc national des volcans. Ce sont les trois principales choses à visiter lorsqu'on va au Rwanda. Au niveau de la religion, les Rwandais sont chrétiens en très grande majorité. Mais il y a aussi des catholiques, des protestants, des néo-évangélistes depuis le génocide. Ils ont un seul dieu unique, c'est l'Imana. Et ils ne font pas de culte religieux ou de sacrifice. Pour ce qui est des échanges, il ne faut pas poser de questions sur la vie privée. Ce n'est pas très bien vu, parce qu'on peut trouver ça trop direct. Au niveau des questions d'ordre ethnique, c'est un sujet tabou, donc il ne faut pas du tout en parler. Il faut faire preuve d'humour, que ce soit ironique ou avec de la dérision. Et les Rwandais sont très accueillants. Pour rentrer dans le pays, il faut un passeport en cours de validité, qui est valable six mois après la date de retour, pour les pays de l'Union Européenne et la Suisse. Pour les autres pays, il faut se renseigner selon le pays d'où vous êtes. Au niveau du visa, il est délivré à l'arrivée pour 30 jours. Et au niveau des vaccins, il faut faire l'hépatite A et la fièvre jaune absolument décompas. Et pour les voyages plus longs, il faut faire l'hépatite B, la rage et la prévention du paludisme. Voilà, merci.